Musique En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, nous sommes à une semaine du grand jour où notre Seigneur Jésus-Christ va subir sa passion et mourir sur la croix. Saint Bernard nous dit que la passion de Jésus commença à sa naissance, mais elle est provoquée en ce jour par le grand prêtre en la prophétisant. À Rome, la station de la messe a lieu dans l'église Saint-Étienne qui fut le premier martyr chrétien, parce qu'aujourd'hui nous faisons mémoire de Notre-Dame de la Compassion qui est la reine des martyrs. La douleur et la souffrance est bien présente dans ces textes de cette messe, en particulier dans l'épître qui est tiré du prophète Jérémie, qui est la grande figure de l'Ancien Testament du Messie persécuté par les Juifs. C'est par une complainte que Jérémie demande au bon Dieu d'être préservé des malheurs annoncés. Ne soyez pas pour moi un sujet d'effroi, vous qui êtes mon espérance, au jour de la fiction. Que ceux qui me persécutent soient confondus, et que je ne sois pas confondu moi-même. La confiance et la crainte envers Dieu doit animer le chrétien face à l'épreuve et à la persécution de ses ennemis. Regardons maintenant l'Évangile. La haine des Juifs devient de plus en plus grande, parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ, en multipliant les miracles, rassemble autour de Lui le peuple qui a soif de salut. La vie du Sauveur est donc menacée plus que jamais. Le Conseil de la Nation s'est réuni pour s'en débarrasser. Écoutez ces hommes que la passion, la jalousie a rassemblés. Il ne s'agit pas pour eux d'étudier la personne, la mission, les miracles ou la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est bien inutile tout cela. D'ailleurs, ils ne nient même pas les miracles. Le problème pour eux est d'ordre purement pratique. Il faut s'opposer à la contingent. Si nous ne faisons rien pour empêcher le mal, nous dit-il, tout le monde croira en lui. Il se mettra à la tête d'un peuple crédule et fanatisé. Il provoquera ainsi l'intervention de César, et les armées romaines viendront, et ce sera fini pour notre vie nationale et de résistance populaire. Remarquons que tout le monde prophétise, non seulement Caïphe, mais les Juifs du sang et de grain eux-mêmes, qui prévoient très exactement ce qui arrivera dans une quarantaine d'années, c'est-à-dire la destruction du Temple et la ruine de Jérusalem. Quant à se convertir, quant à reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, personne n'y songe. Mais enfin, comment s'y prendre pour conjurer ces importants miracles qui se font aux portes et au centre même de Jérusalem ? Il doit y avoir un procédé pour venir à bout d'un ennemi public. Caïphe les tire dans l'embarras. Il était, dit l'évangéliste, le grand prêtre de cette année-là. C'est-à-dire qu'il était tout simplement le successeur de Moïse. Vous n'y entendez rien. Comment ne voyez-vous pas qu'il faut que le peuple périsse pour un homme vive, ou bien qu'un homme périsse pour que tout le peuple vive ? Il disait vrai, le grand prêtre. Il fallait qu'un homme, et que cet homme-là mourut, pour tout le peuple juif, et non seulement pour tout le peuple juif, mais afin de regrouper en une seule église tous les enfants de Dieu, issus de toutes les nations, jusqu'alors dispersés ça et là sur la terre. Toute l'assemblée fut convaincue par la réflexion de Caïphe. Et si jusqu'à cette heure, un désir d'homicide était encore confus, on le convertit aujourd'hui en une résolution ferme et prise d'un commun d'accord. Dès lors, le Seigneur est définitivement condamné à mort. C'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, Jésus évite de se montrer en public, attendant son heure. Que pouvons-nous en retirer pour notre vie spirituelle ? Face au malheur, à la souffrance, à la mort, ne prenons pas la décision de Caïphe, qui pense qu'à sauver sa nation de manière temporelle au prix de la mort d'un innocent. Depuis des semaines, nous pensons à la santé du corps. Nous avons mis tous les moyens humains possibles. Nous avons pensé, mais avons-nous pensé au bon Dieu, qui désire que nous nous tournions vers lui avec insistance et reconnaissance, comme l'a fait le prophète Jérémie ? Avons-nous prié ? Oui, bien sûr, nous l'avons fait. Pour les malades, pour nos familles, pour les personnes âgées, pour les soignants, les médecins et tous ceux qui se dévouent contre cette épidémie. Mais avons-nous prié pour la sanctification des âmes ? Avons-nous offert nos souffrances pour la conversion du monde ? Alors, il ne nous reste qu'à implorer la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle exauce nos prières avec Saint Alphonse de Ligaurie. Ô ma mère, mère affligée, mère des martyrs et reine des douleurs, que de l'âme vous avez versée pour votre fils et pour mon salut. Par les mérites de vos douleurs, obtenez-moi alors une vraie douleur de mes péchés et un vrai changement de vie avec une tende et perpétuelle compassion pour les souffrances de Jésus et pour les vôtres. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre Dame de la compassion, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada